Je connais les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver. Je pourrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Cécile Aubry, comment la comédienne de Manon et de La Roche-Noire est-elle venue réalisatrice de cinéma et auteur ? C'est un enchaînement de circonstances. Il se trouve que quand j'étais comédienne et que j'ai joué Manon, puis deux ou trois autres films, au fond j'aimais beaucoup ce métier mais j'aimais encore mieux mon futur époux. Et alors je me suis mariée et il se trouve que la carrière de comédienne n'est pas incidée avec ce mariage. Et alors j'ai complètement abandonné le cinéma pendant six ou sept ans. Et puis un beau jour j'ai eu envie de refaire quelque chose. Et alors je me suis mise à écrire des albums pour enfants et à les illustrer. Je suis un peu perplexe parce qu'il y a une foule à côté de nous. Oui, extraordinaire. Et alors finalement, vous savez la vie est toujours une sorte d'engrenage. De fil en aiguille j'ai écrit mon premier feuilleton pour enfants qui était poli. Il y a eu depuis sept ou huit séries de poli. Et puis entre temps j'ai écrit Belle et Sébastien. Or j'avais pris pour jouer poli en dehors des enfants de l'école communale de mon village et des personnes qui n'étaient d'ailleurs pas des comédiens, qui étaient tous des amateurs. J'avais pris entre autres mon petit garçon qui avait à ce moment-là quatre ans, Mehdi. Mehdi est maintenant Sébastien pour beaucoup d'entre nous. Mais Mehdi... Vous savez, méfiez-vous, il aime bien qu'on l'appelle Mehdi. Oui, je m'en suis rendu compte. Mais Mehdi c'est aussi Sébastien et Mehdi c'est un petit garçon. Qu'est-ce que c'est comme petit garçon dans la vie courante ? D'abord et avant tout c'est mon fils et je l'adore. Ça paraît normal. Et puis ensuite c'est un petit garçon très 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 normal. Comme tous les autres petits garçons. Il va en classe tout à fait régulièrement. Enfin il est comme tous les petits garçons de la terre. Alors aujourd'hui c'est une exception. Il est à Amiens. Je crois que c'est sa première sortie officielle. Pour dire la vérité, non seulement officielle, mais c'est vraiment la première fois de sa vie. Et vraiment la toute première fois qu'il apparaît en public et qu'il sort de chez lui. Enfin il est bien sorti pour tourner le film bien sûr, mais à l'intérieur de l'équipe, entre nous et avec moi. Là pour la première fois il apparaît en public comme une vedette. Bon alors maintenant je vais me tourner vers Mehdi. Mehdi c'est Sébastien, mais c'est aussi un petit garçon. Et un petit garçon, il y en a des tas, il y en a un à Amiens qui s'appelle Thierry, qui voulait voir Sébastien, il l'a devant lui. Thierry, tu avais des questions à poser à Sébastien. Alors maintenant est-ce que tu peux encore lui poser ? Non tu es toute intimidée, tu ne peux pas poser une question. Qu'est-ce que tu voulais lui demander ? Tu voulais lui demander s'il voulait bien venir à l'école avec toi. C'est bien ça ? Alors Sébastien, Mehdi, est-ce que tu es capable de dire, de répondre ? Oui, moi j'aimerais bien aller en classe avec lui, je m'amuserais bien, je suis sûre. Je crois que... Mais qu'est-ce que tu fais en dehors de ça ? Tu restes quand même un petit garçon comme les autres et tu retournes à l'école. Oui, je vais à l'école et puis en dehors de l'école je m'amuse bien, j'amuse tous mes animaux. Alors tu as fait des feuilletons pour la télévision, mais la télévision est-ce que tu la regardes en dehors et de l'autre côté chez toi, est-ce que tu regardes la télévision ? Très souvent. Bon, et qu'est-ce que tu préfères à la télévision ? Moi j'aime bien, j'adore même les films de science-fiction. Ah bon ? C'est mes films préférés. On peut peut-être te poser une question indiscrète, est-ce que tu aimes ton métier de comédien ? Oui, j'aime bien ça, mais modérément. Qu'est-ce que tu veux faire, putain ? Biologiste. Allez, le premier livre. Comment tu t'appelles ? Thierry. Pour Thierry. Amitié de la dame qui a écrit l'histoire. Et le monsieur qui l'a tourné. Qui l'a tourné.